Pour toi je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche. C'est que comme c'est une école qui est au cœur d'un quartier vraiment difficile, j'entends au niveau de la drogue et de la prostitution, en fait c'est vraiment les deux éléments qui gâchent vraiment ce quartier, l'école elle stigmatise beaucoup ces quartiers. Du coup quand on peut avoir le choix et qu'en plus c'est pas notre secteur, on préfère être dans un quartier où il n'y a ni drogue ni prostitution. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Ça veut dire qu'on a dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français et forcément ça pose des problèmes pour l'enseignant, pour harmoniser, pour d'une, quand même suivre les programmes fixés par le ministère qui sont à ce niveau ardus, il y a des exigences, on le sait, on est à l'école primaire, et c'est surtout l'acquisition des fondamentaux, la structure de la langue, la lecture, l'écriture, et c'est vrai que, pour ça je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche, mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui ne parlent pas à la maison, la langue maternelle n'est pas le français, ça me pose vraiment un problème. Dans le 20ème, comme partout en France, chaque élève est rattaché à un collège public, celui du secteur où il habite. Cette carte permet de mieux répartir les élèves et contribue, en théorie, à la mixité sociale. Mais à Douano, il y a deux fois plus de violence que dans la moyenne des autres collèges parisiens, et les résultats sont médiocres. Alors, un tiers des parents du secteur refusent d'y envoyer leurs enfants. Comment font-ils pour y échapper ? Avec quel passe-droit ? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Ce père de famille a un peu grugé. Il préfère rester anonyme. Il y a 5 ans, son fils aîné devait entrer au collège Douano. Le collège auquel nous étions rattachés, c'est le collège Douano, qui se trouve effectivement dans le secteur ici des Amandie. Lui habitait à 5 minutes, ici. Mais il voulait pour son fils un meilleur établissement, en dehors de son secteur, à l'autre bout de l'arrondissement. Il a pu inscrire son fils dans le collège de son choix. Pour lui, la mixité sociale, c'est bien, mais elle a ses limites. Effectivement, à un moment donné, il ne faut pas non plus qu'on en subisse toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, même celles qui sont les plus risquées pour l'avenir de nos enfants. Voilà, donc, la mixité sociale, il faut qu'on arrête de considérer qu'il y a une réalité derrière. On veut dire vivre quand même dans des arrondissements mélangés, mais mettre sous cloche quand même les enfants pour les protéger de l'environnement. Pourquoi je suis de gauche ? Vraiment, je suis vraiment de gauche. De toute façon, l'inspecteur n'acceptera pas votre dossier. Ce n'est pas pour vous embêter, moi je veux bien le prendre, on vous le renverra. Moi, si je ne trouve pas un bon collège, je ne veux pas revivre le même cauchemar. Tous les collèges sont bons, madame. Je suis désolée, il faut vivre le cauchemar que j'ai vécu. Si mon fils, il va se retrouver dans un collège au 19e où il y a des agressions... On va vous proposer une place en 6e pour votre enfant. L'inspecteur d'académie va trouver une place. On verra, on ne peut pas pousser les murs. Ces parents d'élèves sont frustrés de ne pas avoir obtenu le collège qu'ils souhaitaient pour leur enfant. Depuis 4 ans pourtant, la carte scolaire a été assouplie. En principe, quiconque peut demander un autre établissement que celui de son secteur. Mais apparemment, ce n'est pas si facile. La première dérogation a été refusée. Je n'ai pas reçu de courrier. Là, je veux savoir pour la deuxième ce qu'il en est. Il a 50 000 élèves au collège. C'est énorme, madame. Au revoir, madame. Au revoir. La carte scolaire n'est pas assouplie pour tout le monde. Le problème, il est là. C'est que si on connaît quelqu'un, ça passe. On ne connaît pas quelqu'un. Vous pensez que tu ne vas pas aller dans le collège que vous voulez ? Non. Alors, pour ne pas risquer d'essuyer un refus, certains parents empruntent d'autres voies. Il y a deux ans, cette professeure de lycée a triché pour inscrire son fils dans l'un des plus prestigieux collèges de la capitale, Charlemagne. On est prêt à faire le pas, même si ça passe par quelque chose qui est, entre guillemets, illégal. Ça ne devrait pas être un combat, justement. On ne devrait pas être obligé de se battre pour avoir ce genre de choses. Pour que son fils soit affecté dans ce collège, situé à plus d'une heure de chez elle, Sophie a déniché une fausse adresse dans le quartier. Donc là, on arrive à notre adresse, à notre adresse fictive, on va dire. Des amis qui habitent dans cet immeuble ont proposé de lui prêter leur adresse, ou plutôt leur boîte aux lettres. De plus en plus de parents veulent choisir le collège de leur enfant, en obtenant une dérogation, en trichant ou en partant vers le privé. Et certains établissements commencent à en pâtir. C'est en tout cas ce qu'a constaté la Cour des comptes, tout comme une enquête récente, réalisée dans 2700 collèges et lycées par un syndicat de chefs d'établissement. Fuite des élèves, ghettoïsation, les établissements ZEP seraient les premières victimes. Les collégiens eux-mêmes en sont conscients. C'est un collège de ghetto, c'est vrai, la plupart, il y a que des arabais, des noirs. Madame, tout le monde va partir à ce collège. Quelquefois, quand on est à l'école, il y a des gens qui traitent sa noire, sa charbonnet, et quelquefois ça peut blesser les gens. Il y a des noirs aussi qui sont ratistes, parce que dans mon ancienne école, j'ai vu qu'il y avait des noirs qui s'en prenaient aux romains. Donc il disait, retourne dans ton pays, on ne veut pas de toi dans cette école, tu ne t'es jamais lavé. En fait, l'autre fois, c'était derrière chez moi, il y avait un garçon qui mangeait du porc, et il avait des bonbons au porc. Et après, il y a des garçons, ils sont arrivés avec un pistolet à billes, ils l'ont tiré dessus parce qu'ils mangeaient du porc. C'était qui ces garçons ? C'était des arabes. J'arrive mieux à m'exprimer avec les arabes et les noirs qu'un français normal. Parce qu'on est beaucoup plus d'arabes et de noirs dans mon école que de français. Les français, s'ils descendent, s'ils vont dehors, ils vont se faire raqueter parce qu'ils ont plus d'argent. Et pas obligés, mais ils vont croire qu'ils ont plus d'argent parce que c'est plus les français, les bourgeois. À la sortie du sport, il y avait un arabe et un blanc. Donc ensuite, ils sont rentrés et ensuite, il y a des jeunes qui sont venus. Ils ont laissé l'arabe partir, mais le blanc, ils sont nés, ils l'ont frappé et ils lui ont dit, tu me passes ton goûter, tu me passes ton de l'argent. Après, il a ramené son père, le blanc, et ensuite, c'est parti en n'importe quoi. Il les a insultés de ça, l'arabe, tout et tout. Il les a insultés, il les a frappés. Après, c'est parti en n'importe quoi, tout le monde s'est tapé dessus. Avant, quand je jouais au foot, quand je jouais au foot et je ratais des choses, ils me traitaient de sale fromage et tout. Pourtant, je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche. Merci. 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 Merci.